Au-delà du douleur de nos familles, de nos relations, etc., mes pensées montrent vers le Seigneur pour une personne. Et nous prions pour cette personne, il s'agit d'un autre président de la République qui est ici. Nous avons la ferme conviction. ...et ce qui s'est passé maintenant, c'est comme le sang de Troyes. Et notre foi, notre confiance dans le Seigneur nous dit, ce qui s'est passé, c'est comme si le connexion a atteint le plateau, le sommet le plus haut, et la situation doit changer. Pour cela, nous prions pour notre chef d'État. Nous savons que cette situation renvoie à la responsabilité, et particulièrement sa responsabilité, en tant que garant de la nation. Nous voulons prier le Seigneur pour vous-même, pour votre famille, afin que le Seigneur puisse vous combler du courage, de la sagesse qu'il faut, pour apporter enfin la sécurité, la paix, à l'ensemble du peuple congolais, et tous ceux qui vivent sur ce territoire. Je voudrais, pour terminer, exprimer ma gratitude à vous tous d'être venus ce soir pour partager ce moment de réconfort mutuel les uns avec les autres. Merci. Merci. Merci.